Merci beaucoup, Christine. Je me réjouis énormément d'entre vous aujourd'hui. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Armin Peter et moi, nous allons vous présenter les résultats d'un projet de recherche qui se trouve en phase finale. J'aimerais bien remercier le travail de Robert Krivitz qui a fait sa thèse chez nous. Il est à votre disposition si vous souhaitez lui poser des questions. Il s'agit de la dévalaison au niveau des grandes centrales hydroélectriques, VAR, c'est l'association des centrales auprès de l'Arc et le Rhin, mais ce n'était pas le seul sponsor de ce projet. Voilà le schéma de ma présentation. Dans une première partie, j'aimerais bien vous donner des informations par rapport à l'hydraulique des grilles de guidage. Vous donnez des modèles de détails. Armin Peter vous montrera plus précisément un modèle hydraulique. Nous avons fait des épreuves avec des poissons, mais il n'y avait pas de blessures, ils n'avaient pas de maux de tête non plus. Du moins, ils n'ont rien dit. Donc, a priori, il n'y avait pas de problème. Ce qui est intéressant, et vous vous êtes éventuellement rendu compte, les Américains paraissent avoir une longueur d'avance par rapport à la terminologie politiquement correcte. Si j'ai bien vu, les orateurs européens ont parlé des taux de mortalité. Monsieur Amaral parle des taux de survie, ce qui est beaucoup plus positif. Quels ont été les objectifs primordiaux ? En fait, tout d'abord, nous parlons des taux d'écoulement de plus de 100 mètres carrés, ou disons que c'est par unité de centrale, 100 mètres cubes. Donc, normalement, il y a deux unités de machines, surtout de manière générale. Nous avons essayé de tenir compte des espèces de poissons typiques de notre région, c'est des espèces potamodromes, et qui font aussi des migrations à longue distance. Mais nous parlons des fleuves dans la partie centrale de l'Europe, qui subissent des crues, avec beaucoup de bois flottant aussi. Une des conditions sine qua non est que l'énergie hydraulique est d'une grande importance pour la production d'électricité. C'est donc la colonne vertébrale de cette production énergétique renouvelable, et c'est pourquoi il ne faudrait pas amoindrir la production. Dans une première étape, nous avons regardé de plus près la littérature. Quelles sont les mesures typiques ? Je fais un petit raccourci. Il y a des types de mesures typiques qui ont chacun des avantages et des désavantages. Et à droite, vous voyez les raisons pour lesquelles nous n'avons pas poursuivi quelques aspects. Les barrières physiques et purement physiques mènent à une perte de production trop importante et des pertes au niveau de la grille. C'est valable pour les petites centrales, pas pour les grandes centrales. Nous nous sommes rapidement focalisés, après avoir recherché aux États-Unis et après avoir visité les centrales aux États-Unis, donc les barrières mécaniques. C'est par exemple Louvre et Barrex. Je les appellerai des grilles de guidage. Dans ce domaine, on a déjà pas mal de connaissances. Néanmoins, nous avons mis un point d'interrogation. Pourquoi ? Quels sont les avantages et les inconvénients de ce type de protection ? Eh bien, ils guident un grand nombre d'espèces, ce qui est positif. Parce qu'au niveau du Ourain, il y a à peu près 40 espèces différentes et nous souhaitons les guider tous et toutes. Il paraît que c'est des grilles qui sont robustes par rapport au bois flottant. À voir, ça doit être recherché à l'avenir. Mais les avantages, c'est qu'en raison de l'orientation inclinée par rapport au courant, ceci a des répercussions négatives, également coûteuses. Quelles sont les pertes hydrauliques ? Il n'y a pas beaucoup d'études là-dessus. Certes, ça a été fait aux États-Unis, mais il y a quand même encore un manque. Du moins, comment est-ce qu'il guide les espèces ciblées comme l'ombre, truite de rivière et le barbeau et le spirlin, qui est un poisson de petite taille ? Donc, on vous montre encore une fois cette idée du projet. Donc, l'hypothèse était la suivante. Pouvons-nous faire en sorte qu'une centrale hydraulique soit dotée d'une grille de guidage qui est relativement longue ? À faire en sorte que les poissons n'entrent pas dans les turbines. Mais pour ce faire, il nous faut un corridor. Donc, nous parlons d'un exutoire. Très rarement, les digues, donc les barrages, sont déversés par l'eau. Qu'est-ce que nous avons donc fait ? Nous nous sommes concentrés sur des recherches réalisées au laboratoire. Nous avons procédé par trois étapes. Voici les priorités. Dans un premier modèle, un modèle de détail, nous avons regardé de plus près les pertes d'énergie, les champs de courant. Puis, nous avons regardé un modèle global pour regarder l'efficacité des turbines. Et puis, nous avons regardé les aspects d'exploitation au niveau du bois flottant, par exemple. Et dans le contexte d'un troisième modèle qui vous sera présenté par Armin, nous avons analysé l'efficacité de guidage. Quel est le taux de succès pour faire en sorte que les poissons entrent dans l'exutoire, dans le bypass ? Donc, je commence avec les recherches de détails. Vous voyez, donc, une grille de guidage. Je vous donne les paramètres principaux. La situation d'en haut, donc il y a courant de gauche à droite. Donc, on a une inclinaison alpha. Et puis, il y a un autre paramètre principal. C'est bêta. Donc, l'orientation de la grille à ce niveau-là. On peut apporter une variation indépendamment d'alpha. Et c'est ce qu'on a vu aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, on pensait qu'il y avait un rapport entre alpha et bêta. Nous avons décidé que bêta pourrait avoir une mesure de moins de 90. Puis, on a l'écartement entre barreaux qui doit être pris en considération. Et puis, nous avons aussi l'écartement entre barreaux, son dimension. Donc, axial, c'est aussi un aspect important. Voici une visualisation d'un exemple d'un Louvre avec un angle de grille de 45 %. Dans notre recherche, on avait des aspects différents. Ce qu'on voit en haut, c'est un courant à deux dimensions. Donc, le niveau d'eau ne baisse pas. Mais ici, en bas, on a des effets à trois dimensions. Donc, il y a de grandes turbulences, une introduction de l'air, ce qui démontre déjà qu'il y a forcément une perte d'énergie. Donc, au niveau du Louvre et les angles très importants, il y a des pertes d'énergie très importantes. Voici un aperçu de ces pertes d'énergie. C'est quoi une valeur additionnelle de perte d'énergie de grille sans dimension. Ce que vous voyez en haut, exprimé en centimètres ou en mètres delta H, dépend de la vitesse et de la hauteur de la vitesse. Nous avons fait une subdivision. On a une valeur additionnelle de la perte. Regardons tout d'abord cette perte basique de 6B. Vous voyez pour les configurations essentielles, les taux avec alpha qui est l'angle principal et puis l'angle bêta. Et puis, tout cela en fonction de sigma. Ce que vous voyez ici. Donc, l'écart des barreaux divisé par B. Donc, plus que l'écartement est grand, moins grand devient sigma. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a calculé. Sachant que c'est peut-être un peu plus compliqué pour vous de comprendre très rapidement ces différents composants. Donc, alpha est notre angle qui nous sert pour le calcul. et on voit que si cet angle est plus petit, plus il y a de pertes d'énergie bêta. Donc, l'autre angle que je vous ai déjà montré, qui a 90 degrés ou 66,7 et 45 degrés. Malheureusement, vous ne pouvez pas le voir ici. Donc, vous voyez des valeurs allant jusqu'à 20. Et là, on a entre 25 et 3. Donc, moins l'angle bêta, moins sont les pertes d'énergie relatives. Et ici, on voit plus que l'écartement est grand, moins devient sigma et moins grand deviennent les pertes d'énergie. Voilà. C'est l'intuition qui nous dit que ce seront les résultats à attendre. Bêta. Donc, cet angle est décisif. Si nous prenons des grilles avec des inclinaisons moins importantes, l'effet de l'écartement relatif entre barreaux devient moins important. C'est-à-dire que lorsqu'on change cet angle du point de vue de la perte d'énergie, il n'est pas si important que ça de savoir si l'écartement entre barreaux est 5 ou de 10 cm. Donc, nous parlons des grilles non fines. Voilà encore un résumé de la quantification de toutes ces valeurs. On a encore des valeurs additionnelles de perte. Tout dépend aussi de la longueur et de la forme des piliers qu'on utilise. Et de savoir si c'est rectangulaire ou semi-circulaire. Donc, nous avons fait le calcul des pertes. C'est ce diagramme-là qu'on ressort. Vous voyez sur la coordinate les valeurs qu'on a mesurées. Et sur l'abscisse, donc les valeurs calculées. Disons qu'on n'est pas si mauvais que ça. Si nous prenons compte des inexactitudes qu'il y a toujours au niveau de la mesure, dans les valeurs qui se ressemblent d'à peu près 20%. Donc, comment interpréter ces valeurs ? Il faut le comparer avec ceux dont nous avons déjà connaissance. Et c'est ce que vous voyez dans ce rectangle avec des valeurs allant jusqu'à 5. Donc, Moïse Burger a fait une étude sur les centrales à basse pression il y a 15 ans. Il a calculé la même chose. Donc, si nous prenons les Louvers avec une orientation de 90 degrés, mais les barres WECS sont beaucoup plus intéressantes. Et c'est ce que nous allons encore vous démontrer. L'efficacité des barres WECS est beaucoup plus prometteuse. Encore quelques informations par rapport aux champs de courant. Il y avait deux planchers différents avec la technologie laser. On a donc pris des mesures de la vitesse et des tailles de variation. Voilà, donc vous avez des images colorées. C'est donc la présentation des valeurs que nous avons usées. Regardons ce qu'il y a au haut. C'est la vitesse maximale avec une vitesse d'écoulement moyenne. Donc, on a un angle bêta de 90 degrés. On voit qu'il y a une augmentation de la vitesse au début. Puis, ce qui suit à cela, c'est qu'il y a un taux de 30 % qui en sort. Donc, il y a des pertes énormes. Et puis, en bas, vous voyez l'autre scénario avec des vitesses d'écoulement différentes. Encore une information par rapport aux tailles de turbulences. Il y a de différentes possibilités pour les présenter. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais ce que nous voyons de manière générale, c'est dans la partie haute du niveau d'eau, la situation est assez homogène. Les valeurs basses se trouvent au niveau des couleurs vertes. Et juste au niveau de la grille, ça devient rouge. Donc, il y a plus de turbulences. Il y a plus de variations de la vitesse. C'est-à-dire que cette augmentation de la vitesse se fait juste avant la grille. Qu'est-ce que cela signifie de manière potentielle pour le comportement des poissons ? On est de l'avis qu'il est positif d'avoir une accélération continue en direction du bypass. Donc, vous pouvez comparer Louvre et Barrec. Louvre en haut, Barrec en bas. Donc, on a la direction de la vitesse. Puis, on voit très bien l'accélération. Et on constate également que cette composante transversale, voilà, ici en bas, sur la partie majeure de la grille, c'est cette composante qui évite que le poisson entre dans la turbine et qui le mène vers les parties latérales de la grille. Et voilà. Encore quelques informations par rapport au modèle général de la centrale. Voici, je crois que c'est une échelle de 1 à 35. C'est donc une centrale modèle typique de l'art. À droite, vous voyez la centrale avec deux machines. Et puis, quatre champs en dessous. La série à gauche, c'est des Louvre avec 90 degrés. Et à droite, vous voyez une configuration Barrec avec un angle de la grille de guidage de 30 degrés. Et ce que U et V, c'est les directions de courant. Et vous voyez au niveau des vecteurs, des courants, qu'il y a donc un changement de la direction importante. Et le courant ne peut plus arriver avec la même vitesse devant les turbines. Donc, au niveau du Barrec, c'est beaucoup plus positif. Et qu'est-ce que cela signifie pour le poisson qui arrive ici ? Parce que la vitesse transversale est très importante. Et à ce niveau-là, le poisson est évité d'entrer dans le bypass. À droite, c'est donc beaucoup plus prometteur. Pourquoi est-ce que c'est important pour nous ? Eh bien, d'un côté, c'est très parlant au niveau de l'efficacité. Et également au niveau de la perte de production. Par rapport à l'écoulement au niveau de la turbine, nous avons un aperçu frontal. Vous voyez ça à gauche et à droite. Il y a différents critères. Et on peut dire qu'a priori, il faudrait avoir des valeurs identiques. 50% de l'écoulement passe par le côté droit et l'autre par le côté gauche. Ce que vous voyez en haut reflète la situation sans grille de guidage. Et ici, pour les deux louverts, c'est ce que vous voyez au milieu. Et en bas, pour les deux barres REC. C'est donc les mêmes configurations. Et pour le louvert, vous constatez qu'il y a une très grosse hétérogénéité. C'est-à-dire que les degrés d'efficacité des turbines sont pires que ce qu'on souhaite avoir. Et sinon, on a une baisse du niveau d'eau de 40 cm. Et pour le BAREC, surtout pour un angle de 15 degrés, c'est mieux. Donc voilà, on a fait la même séparation entre côté gauche et côté droite. Donc c'est des chiffres comparables à ce que vous avez vu en haut. Voilà, on a fait des tests avec le bois flottant à gauche. Il n'y a pas de grille de guidage du tout. Donc la situation actuelle. Au milieu, on a un louvert avec un angle de 30 degrés, donc plus important. Et à droite, un louvert à 15 degrés. Vous voyez que la longueur augmente. Donc on a une exploitation en turbine et deux barrages. Lorsqu'il y a une crue, il y a beaucoup de débris, donc beaucoup de bois qui arrivent au niveau de la grille. À droite, les barrages sont ouverts. Si on travaille uniquement avec le barrage, l'efficacité des grilles n'est pas si importante que ça. Donc il y a des premiers indicateurs. Il faut absolument avoir une gestion de l'exploitation, par exemple une gestion des barrages. Dans ce cas, il serait important d'ouvrir le barrage pour que le bois puisse passer. Voilà, Armin souhaite prendre la varole. Je vois qu'il a envie de prendre la relève, donc je me dépêche. Ce que vous voyez maintenant, c'est en incluant les poissons, donc pour des modèles physiques. On voulait analyser le comportement des poissons. Donc ici, on a un bypass, donc un contournement. Ce n'était pas le cas au niveau du modèle détail. Mais ce que je tiens à vous montrer, lorsqu'on a des courants comparables, c'est donc les situations qui sont comparables au niveau quantitatif et qualitatif. Et en fin de compte, j'aimerais bien vous montrer une autre configuration. Là en haut. Donc modèle hydraulique avec un mur de guidage, une paroi de guidage près du sol. C'est important pour les poissons qui nagent très proche du lit. Voilà, vous voyez ça en rouge. C'est-à-dire qu'on a des vitesses transversales relativement constantes au bord, au niveau du lit qui guide le poisson. Voilà quelques informations qui sont importantes pour l'efficacité de guidage des poissons. Et Armin va vous donner plus d'informations par rapport à cela. Merci beaucoup pour votre attention et je cède maintenant la parole à Armin. Moi aussi, je tiens à vous saluer pour la deuxième partie. Je vais maintenant vous présenter ce que nous avons fait avec les poissons dans ce chenal de courant. Tout d'abord, je vous montre une grande centrale hydraulique. Donc une nouvelle fois, nous parlons de la dévalaison au niveau des grandes centrales comme ici à Biersfelden. Là, nous avons à tenir compte d'à peu près 40 espèces de poissons différentes. Donc vous voyez ce chenal artificiel au niveau du modèle hydraulique. Donc nous souhaitons mieux connaître le comportement des poissons. Monsieur Buss vous a déjà donné l'introduction au niveau de la théorie hydraulique. Donc, quelques informations rapides. Le modèle était d'une longueur de 30 mètres, d'une largeur de 1,8 mètres. Et il y avait des écoulements jusqu'à 1200 litres par seconde, une profondeur de 90 centimètres. Et une vitesse de courant de 30 à 80 centimètres par seconde. Vous voyez la configuration. Au départ, ici, vous avez les poissons. C'était dans une cage. Puis on a laissé partir. Et c'est à eux de décider s'ils nagent vers cette grille de guidage. Pour faire en sorte qu'ils ne passent pas par cette grille, mais qu'ils entrent dans la voie de contiennement. Donc on a un angle de 15 degrés. Pour la grille de guidage, monsieur Buss l'a déjà dit. Voilà encore un autre aperçu. Ici, on a changé l'angle. Il a 30 degrés. Voilà, c'est... À gauche, c'est les personnes qui observent les poissons. On a des caméras. Il y a 3 à 4 caméras fixes et des caméras mobiles pour observer de très près ce que les poissons font. Une nouvelle fois, un aperçu de cette grille de guidage. Et les différents barreaux qui sont sous l'eau, sur cette photo-là, pour voir quelle est la situation qui se présente aux poissons lorsqu'ils se rapprochent de la grille de guidage. Voilà les gens qui accompagnent ces études et qui font les comptes rendus et qui sortent les poissons de ce canal de test. Encore une autre photo, c'est une anguille. Et puis vous voyez le panneau de plancher que Robert vous a également présenté, qui joue également un rôle très important. Voilà. La camarade, David Flügel, a fait beaucoup, a pris beaucoup de photos, a fait des films. Et je vais vous montrer deux petits films à la fin de ma présentation. Quels sont les poissons avec lesquels nous avons travaillé ? Il est bien clair, nous ne pouvons pas faire des tests avec 40 espèces différentes. C'est pourquoi nous nous sommes concentrés sur 5 espèces. C'était que des poissons sauvages. On ne voulait pas avoir des poissons sortant de l'aquaculture parce que nous sommes sûrs qu'ils se comportent de manière différente. Donc on a pêché des poissons sauvages, on les laissait tranquilles pendant 2-3 jours. Et puis on les a introduits dans le système. Donc on a l'ambre, puis on a le barbeau, qui n'est plus aussi fréquent que par le passé. Mais il existe toujours et c'est pourquoi il serait bien pour ce barbeau de mieux l'aider, migrer. Et puis on a également travaillé avec un poisson de petite taille, le spirlin, qui est également menacé d'extinction. Et la truite rivière qui est potentiellement menacée. Et en fin de compte, on a également testé l'anguille. C'est une espèce eurythope qui ne dépend pas fortement du courant. C'est-à-dire qu'il peut aussi nager dans de l'eau sans courant. Voici le bassin dans lequel on a mis les poissons. Donc nous avons vu les bassins d'entreposage. C'est là que les poissons sont restés pendant 2-3 jours. Donc l'eau était exactement celle qu'on avait également dans notre configuration de test. C'est-à-dire que les poissons étaient bien adaptés à l'eau. L'aperçu général est suivant. En automne et l'hiver de l'année passée, nous avons testé 20 configurations différentes. Donc avec des angles différents pour la grille de guidage. Des écartements de barons différents. Robert vous l'a déjà expliqué. Et puis en été 2014, nous avons continué les recherches entre mai et juillet. Nous avons testé 14 configurations supplémentaires. Maintenant, je vais vous montrer plus précisément ce que nous avons fait. et quels ont été les résultats. Voilà le modèle. Voilà le courant qui vient de gauche, qui va à droite. Vous voyez donc la grille de guidage avec un angle de 15 degrés. Et à droite, avec un angle de 30 degrés. Voilà les configurations qu'on a testées. Tout d'abord, l'hiver avec l'angle bêta de 90 degrés. Et la grille de guidage avec soit 15 ou soit 30 degrés. Les écartements étaient entre 5 et 1 fois 5, l'autre fois 1 centimètre. Les vitesses de découlement 30 et 60 centimètres avec et sans panneau de plancher. Et puis, on avait pour les barex, un angle de 45 degrés avec des grilles de guidage de 15 et de 30 degrés. Avec le même écartement entre barreaux de 5 et 11 centimètres. Une vitesse d'écoulement de 30 et de 60 et de 80 centimètres par seconde. Avec et sans panneau de plancher. En plus, on avait encore une autre configuration avec une grille de guidage de 30 degrés. C'est la configuration zéro. Dans ce cas-là, on avait positionné les barreaux en direction de l'orientation de l'écoulement. Avec un écartement de 5 centimètres. Voilà donc les configurations de départ que nous avons testées avec les espèces que je viens de nommer. Maintenant, je vais vous montrer les résultats les plus importants. Tout d'abord, les résultats avec la configuration louvert. Nous pouvons dire de manière générale que lorsqu'il y a un écartement entre barreaux de 11 centimètres, le succès est moins important. Nous n'arrivons pas à bien guider les poissons avec 30 et 60 mètres par seconde. 55% des barbeaux et 35 à 50% des spires-là sont entrés dans les turbines. C'est un taux beaucoup trop important. Du moins, nous pensons que ce n'est pas un résultat positif. Ce qui est un résultat légèrement mieux, c'est présenté avec un écartement entre barreaux de 5 centimètres. 5, respectivement 35% des barbeaux. Donc ça, c'est pour des vitesses d'écoulement différentes. Entre dans le cheminement vers la turbine. Donc c'est légèrement mieux. Et pour les superlins, c'est 10, respectivement 25%. Un résultat relativement mauvais à notre avis, surtout lorsque nous le comparons à l'autre configuration. Donc le louvert est assez problématique. Maintenant, nous testons les barres REX. Donc on a déjà expliqué qu'on a sélectionné un angle bêta de 45 degrés. La grille de guidage a un angle de 15 degrés, un écartement entre barreaux de 5 centimètres. Les vitesses d'écoulement sont de 0,3 mètre par seconde et de 0,6 centimètres par seconde. Puis on a entre 83 et 95% des barbeaux et 83 à 100% des spirals qui entrent dans le bypass. Voilà donc un résultat qui est beaucoup plus intéressant que les résultats qu'on a eus avec l'ouvert. Et si nous changeons l'angle de la grille de guidage pour le positionner à 30 degrés, avec un écartement entre barreaux de 5 centimètres et des vitesses d'écoulement de 0,3 et 0,6 mètre par seconde, nous avons le résultat suivant, 86 à 95% des barbeaux et 75% des spirals entrent dans le bypass. Donc résultat assez positif. La question qui se pose, c'est la répercussion, donc l'effet du panneau de plancher que nous avons testé. Tout d'abord, je vais vous montrer les résultats pour l'anguille. Voilà donc une anguille. Vous voyez le panneau de plancher. L'autre configuration est 100 panneaux de plancher. On prend une grille de guidage de 15 degrés. Et on a un barrec, pas de l'ouvert, donc barrec. Angle bêta 45 degrés, écartement entre barreaux de 5 centimètres et une vitesse d'écoulement de 0,6 mètre par seconde. On a un résultat de 73% des anguilles qui entrent dans le bypass sans panneau de plancher. Et lorsque l'on intègre le panneau de plancher, on a un taux de 91% des anguilles qui entrent dans le bypass. On a aussi testé cela pour d'autres espèces et les résultats étaient également très positifs. Prenons l'exemple de l'ombre. De loin, les résultats de l'ombre étaient les plus positifs lorsqu'on a utilisé les panneaux de plancher. Prenons l'exemple de la grille de guidage avec un angle de 30 degrés, un barrec. Un écartement entre barreaux de 5 centimètres, une vitesse d'écoulement de 0,6 mètre par seconde. Lorsqu'il n'y avait pas de panneau de plancher, 35% des ombres entraient dans le bypass. Et avec le panneau de plancher, nous avons pu augmenter ce taux pour arriver à 96% avec qui entraient dans le bypass. C'est-à-dire que les ombres ont réagi de manière très positive à ce panneau de plancher. Pour faire les mêmes expériences avec le barbeau, on a pris une grille de guidage avec un angle de 15 degrés, barrec, écartement de 5 centimètres. Sans panneau de plancher, 83% des barbeaux sont entrés dans le bypass en hiver. Et avec le panneau de plancher, 100% sont entrés dans la voie de contournement. Voilà, donc l'effet était très positif. Je vous prive des détails de cette recherche, juste pour vous dire que la truite de rivière a également réagi très positivement à l'introduction de ce panneau de plancher, pas avec les mêmes taux qu'avec les ombres, parce que là, les réactions étaient très mauvais lorsqu'on n'avait pas utilisé de panneau de plancher. Voilà, le résultat était donc très positif. Encore une information par rapport à cette grille de guidage. si nous prenons cette configuration zéro, c'est-à-dire que si les barreaux étaient dans la même orientation que le courant, le guidage a bien fonctionné pour les barbeaux. Voilà. Un commentaire de manière générale. En été, la coopération des poissons était beaucoup plus positive par rapport à la dévalaison En hiver, parfois, ils ont refusé de faire la dévalaison. Les ombres, en hiver, on n'a pas pu travailler avec les ombres du tout. Le rapprochement à la grille de guidage est très intéressant. Normalement, il se rapproche avec tail first, comment nous l'appelons. Donc, il n'y avait pas de blessures du tout au niveau des expériences. Il n'y avait pas de problème au niveau du bassin d'entreposage non plus. Là où nous avons eu quelques problèmes, c'était au niveau de la température de l'eau. Donc, on a une efficacité de pompage assez importante, ce qui augmente la chaleur de l'eau. Parfois, on a dû changer l'eau tous les deux à trois jours. Encore, un dernier graphique par rapport aux barbeaux. Vous voyez l'ensemble des configurations que nous avons testées avec les barbeaux. Et vous voyez le pourcentage des individus qui sont entrés dans le bypass en noir. Donc, on constate qu'indépendamment de la configuration, il y a une situation très positive. Pour parler en statistique, il est significatif que, du moins pour les barbeaux, la configuration est très importante. Mon résumé, la grille de guidage est très efficace. Les pertes hydrauliques varient énormément, ce qui vous a été démontré par Armin. Les barriques mènent à des résultats plus positifs que le loup vert. Il en va de même pour la composante énergétique. Il en va de même pour les poissons. Le résultat est nettement meilleur. Lorsque nous avons une grille de guidage avec le panneau de plancher, nous pouvons augmenter l'efficacité du guidage pour les poissons. Et la configuration zéro démontre qu'il y a une certaine capacité de guidage. Mais il est très certainement nécessaire de mener à bien d'autres expériences afin de pouvoir tester la configuration du bypass. Nous avons toujours fait les tests avec le même bypass, ce qui nous paraît raisonnable dans une première phase de test. Mais il faut très certainement faire aussi des tests avec une configuration zéro. Et en fin de compte, il faut être conscient du fait que c'est des résultats dans un laboratoire. Et maintenant, nous devons avoir une installation pilote pour le tester en live. Voilà quelques photos des barbeaux. Les barbeaux entrent toujours en contact direct avec les grilles de guidage. Ils souhaitent donc savoir de quoi il s'agit. Et avec la queue, ils ont la capacité de se rendre compte du courant. Et donc, vous voyez comment le barbeau est aspiré à travers cette grille parce que si les vitesses d'écoulement sont très importantes. Encore quelques photos. Truite de rivière. Là aussi, il y avait une bonne collaboration avec le panneau de plancher. Les anguilles sont nagées près du lit, mais parfois également au niveau de la surface de l'eau. Et voilà, pour arriver à la fin de mon exposé, j'aimerais bien remercier tous ceux et toutes celles qui nous ont donné la possibilité de mener à bien ce projet. Donc, les différents offices fédérales de l'énergie et de l'environnement, Swiss Electric Research, l'association Arer Rheinwerk et les autres personnes qui ont réalisé des expériences, David Flügel, Tamara Beus, Nils Schlözel, Birkett, German Cyril Kern et les autres, Robert Krivitz, Ismaël Barak et puis les gens qui travaillent auprès de la VAV. Et donc, Robert Krivitz était responsable des composants techniques et de la planification autour de ce canal et qui a pu faire sa dissertation grâce à ce projet. Donc, Ismaël Al-Bayrak et les autres de l'atelier VAV nous ont aidés. Et puis, David Flügel de la VAV IAVAC et Arthel nous ont mis à disposition les photos. Merci beaucoup. Juste deux vidéos très, très courtes, très brièvement. Oui, une minute et demie. C'est une démonstration très intéressante. D'accord. Et celui qui souhaite poser des questions, je lui propose de prendre le déjeuner avec Armin. Voilà l'exemple des ombres. Comment prendre les guides ? Voilà, ils arrivent. Ils nagent à côté du panneau de plancher, sans problème. Sans panneau de plancher. Ils ont hésité longtemps. Le succès était nettement inférieur. Voilà, ils sont presque arrivés dans le bypass. Ils avancent encore une fois et puis, ils disparaissent dans le bypass. Lorsqu'ils sont arrivés au niveau du bypass, ils entrent dans le bypass. L'expérience est finie. Voilà. Pour les barbeaux qui testent de A à Z, cette grille de guidage. Voilà. Ils arrivent. Voilà, voilà. Donc, avec qui l'accueil, ils sont tout le temps en contact avec la grille. Ils testent les conditions du courant. On va voir ça de plus près. Voilà. Le premier est le plus culotté. Vous allez voir les expériences qu'il va faire. Voilà. On va se rapprocher. Voilà. Regardez comment il est en contact avec la grille. Voilà, voilà. Et plus, il n'arrive plus à sortir. Dans ce cas-là, il passerait directement par la turbine. Et voilà, les deux collègues. On a fait les tests avec trois barbeaux en même temps. Voilà. Ils ne sont pas. Et ces deux-là, ils ne font pas la même erreur. Ils vont directement dans le bypass. Nous avons beaucoup de ce type de vidéos. Il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Donc, merci beaucoup. Désolée d'avoir pris un peu plus de temps. Robert et moi, nous sommes là et vous pouvez toujours discuter vos questions avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.